Goumins sucrés Bonsoir, la seule fleur. La seule fleur. La seule fleur de tous les pays. Bonsoir. Ça va ? Ça va, oui. C'est quel bon vent qui vous amène l'émission Goumins ? Quelque part j'ai appris que je pouvais passer ici pour venir expliquer mon histoire parce que j'ai vécu aussi un Goumins sur le littoral et je suis venue pour vous expliquer. Ah, c'est vraiment une arrivée parce que chez moi ici, le Goumins, piéto, comment, comment ? Moi, je peux tout détacher ça. Parce que le Goumins, c'est pas un truc qu'il faut se charger dans la tête. À l'heure de te faire du mal, à l'heure de penser à ce que tu n'as pas envie de faire, on peut prendre ça à faire. Ça, on a aussi nommé le Goumins sucré. Parce qu'il y a le Goumins qui est dans ta tête, tu fais comme s'il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai préféré aujourd'hui avoir l'émission pour que chacun de vous, chacune de vous, vienne faire parler son cœur. Merci beaucoup. Donc, vraiment, je vous écoute. D'accord. Mon histoire, je l'ai vécue à Assini. À Assini, je jouais dans un orchestre reggae nommé le Jamen. Et c'est là-bas que j'ai connu mon nom en question, mon ex. Quand lui et moi, on a commencé à se fréquenter, il faisait son petit commerce. Quel genre de commerce ? Parce qu'il y a trop de commerce. Il y a des drogues, il y a des drogues, il y a des drogues. Oui, il vendait des poissons, il achetait des poissons pour y vendre. Ah, il était revendeur. Voilà, aux femmes qui viennent d'Abidjan. C'est comme ça, mais ce n'est pas grand-chose. Mais il vit de ça, tu dis, ce n'est pas grand-chose. Quand je dis que... Pour moi, il peut se défendre. Oui. Même en vendant les arachis, on peut payer même ça. Au départ, quand je suis arrivée, j'essaie, j'essaie de voir, je n'ai pas la seule. Ce n'était pas grand-chose quand je suis arrivée. Donc, je partais à des événements. Quand je viens, mon argent, on l'a mis ensemble et puis on a commencé à faire agrandir le commerce. Donc, c'est toi qui as fabriqué chez Nechet ? Bon, on va appeler un peu ça comme ça. Ah, bon, là, là. D'accord. J'ai fait ce que je pouvais faire dans sa vie. Merci. Donc, je l'ai présenté à mon papa, à ma famille. Tout le monde l'a aimé chez moi. Et donc, c'est comme ça, on est allé chez moi au village, à Bibi Korinfla. Vous êtes quel étudiant, Bibi Korinfla ? C'est où ? Je suis gourou de Monfla. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on est allé voir mon grand-père qui fait les plantes. On appelle ça... Bon. On va appeler ça... Ton grand-père qui faisait des yukuya ? C'est ça même. Ah, mais il faut aller au bout, pas aller chez moi, ils sont tous. Ils parlent de la plante, c'est la plante, c'est ça quoi ? Eh, la seule, là, t'as réussi. Non, mais attends, mon grand-père faisait des yukuya. Donc, mon grand-père faisait des yukuya. Voilà. Donc, généralement, chez nous, là-bas, quand tu es de la famille, le tour, ça ne marche pas avec toi. Mais quand tu prends quelqu'un ailleurs, tu envoies, ça marche. Donc, c'est comme ça... C'est un unique, mais il y a un détail. C'est un truc, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, bon, mon gars, si ça marche pour lui, demain, il peut me produire. Puisque moi, j'ai fait la musique, ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est comme ça, je l'ai emmené chez moi. Mon grand-père l'a lavé, il lui a donné tout ce qui était à son pouvoir, pour pouvoir nous aider, il nous a dit, allez-y en paix. Et c'est comme ça, quand on est arrivé, un mois, le deuxième mois, son chiffre d'affaires a commencé à augmenter. Quand tu l'as prise, d'abord, à Cynique, jusqu'à Gouin-en-Fla, je ne sais pas quoi... À Manfla, à Manfla. À Manfla, là-bas. Oui. Quand tu partais avec lui, tu viens, tu dis quoi ? Dans le début, c'est ce que lui, moi, on se disait tous les jours. Je lui disais, bébé, on a rassemblé un peu d'argent, on va aller voir mon grand-père. Il fait ça pour donner à certaines personnes que je vois. Donc, je sais que si je t'envoie là-bas, ça va marcher. Comme ça, si toi, tu as l'argent, tu vas me dire, dis non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Au départ, même là, il a dit qu'il allait chercher l'argent pour faire ça, pour mes produits. Et comme moi, j'ai vu qu'en partant chez mon grand-père, ça allait... Voilà, un peu rapide. Donc, c'est comme ça, je dis là, qu'on pêche mon grand-père. On est partis, mon grand-père a dit, allez-y, on pêche. Il a fait la chose, il nous a donné. Quand on est arrivés, dans le début, il respectait. Donc, ça marchait bien pour lui. Tout est rentré, on a même déménagé, tout ça. Mais arrivé à un certain moment, il ne veut plus entendre parler de ma musique. On m'invite, même, je vais aller jouer, il n'est pas prêt. Est-ce que le médicament que tu es allé faire pour ton grand-père, c'était pour le rendre heureux ou bien, c'était pour le masser, pour ne pas qu'il regarde certaines personnes ? Moi-même, mon grand-père fait ça. Non, maman, le masser, ça, c'est pour les gens qui sont faibles. Bah, ces garçons, là, ça, non... Mais toi, tu ne peux pas l'arranger, et puis, dès le départ, et puis, à un moment, il change de décision, il ne veut plus te sentir. Pourtant, tu l'emmenais pour l'aider. Non, mais écoutez, ne prenez pas les gens pour s'affaire bien. La vieille. Il faut laisser la vieille, là, ici, là, c'est la seule heure de tous les plus. La seule heure. Oui. La seule heure. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Comment moi, je veux... Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas, je ne peux pas... Mais ça dépend, excuse-moi, excuse-moi, parce que si on parle à deux, on ne pourra pas nous entendre. D'accord. Bon. Quand, moi, je ne peux pas prendre une personne pour dire vraiment que je l'aime, alors je veux que sa vie soit encore mieux que ça. Et au dernier moment, en plus, même si, il doit être un homme mauvais même, mais ce n'est pas dans sa belle famille qu'il va quand même être encore... Il va quand même jouer le jeu. Parce que toi, déjà, tu veux l'aider, parce que tu l'aimes. Quand on n'aime pas une personne, on ne s'occupe pas de sa vie privée. C'est parce que toi, tu as eu son début. Tu as vu comment il s'est comporté là-bas. Et comment vous êtes en train de galérer. C'est quand toi, tu vas jouer, tu gagnes un peu. Parce que quand la femme aime l'air, elle est obligée de mettre tout à sa disposition. Et puis, même aller se vendre, se vendre, c'est trop dur. Aller taper de gauche à droite pour qu'au moins, son gars et elle soient à l'aise. Toi, tu as toujours eu le grand-père qui fait des plantes, qui fait des... Il rend les gens riches. Les gens qui sont pauvres, il les rend riches. Maintenant, on t'emmène mon gars là-bas. Et puis, dernier moment, le gars dans le village, même où on l'a aidé là, il va commencer à déconner. Comme c'est ce que toi, tu as vécu. On va écouter. Il n'a pas déconné dans le village où je l'ai envoyé. Nous, on habite à Assini. Donc, on a quitté Assini pour aller voir mon grand-père pour faire le médicament. Quand on a fini de faire le truc, on est rentré chez nous à Assini. Parce que lui, il vient d'Assini. Je comprends. Voilà. Donc, c'est arrivé à Assini maintenant qu'il a commencé à changer de comportement. Après le départ de son traitement, le rend riche et de changer sa vie. Oui, oui, quand l'agent a commencé à rentrer. Mais là, comme tant, tu as senti que vraiment, c'est grâce au médicament du grand-père que le médicament, le médicament... Lui-même, il sert. Lui-même, il sert. Oui, mais je suis d'accord. Il témoignait de ça. Il disait ça tout le temps. Ah, le truc du jeu, là, ça marchait. D'accord. Tiens, il y a telle personne qui ne voulait plus prendre un mot, là. Attire-moi, la personne, là, c'est con, c'est comme ça. Donc, tu vois, non ? Voilà. Il a été reconnaissant quand même. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, je ne comprenais plus rien. Comment ça ? On m'appelle, moi, je dois aller jouer. Il me fait des histoires. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Mais comment on s'en fait pour vous deux ? C'est la jalouse. Il me frappe. Non, la seule. Alors, moi, je ne peux pas prendre un homme pour l'envoyer chez moi pour aller le gbassé. Je pourrais le laisser ici et puis aller le gbassé. Si je voulais seulement le gbassé, je pourrais le laisser, ne même pas lui parler de ça. Comment tu peux parler d'un féticheur à ton homme avant d'aller le gbassé ? Comment ? Moi, je l'ai emmené là-bas pour que devant, là, ce soit propre pour lui, il va m'aider. C'était pour ma production que moi, je l'ai emmené là-bas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, il a changé de comportement. C'est-à-dire, ce que lui, au moins, c'était dit au départ, là, c'est plus ça. C'est plus ça. Il a commencé à me frapper. Quand je sors, moi, je... Arrivais à un certain moment, mais quand je lui déboigne de l'argent pour me donner ses problèmes. Je suis tombée malade même une fois. Pour qu'il me donne l'argent, j'allais me soigner même ses problèmes. Je suis allée dire au chef du village. Le chef de lui-même son village, où on habite, là. J'ai dit. Oui. Parce que là, il faut qu'on cause pour qu'on puisse se comprendre. D'accord. Moi, je suis avec mon homme. Et je vois que, la manière que mon homme se comportait, il ne se comporte plus comme ça. La meilleure solution que d'abord, laisser mon homme, là, aller voir un chef du village pour expliquer. Chef, là, qu'est-ce qu'il va avoir dans mon couillet, moi ? Qu'est-ce qu'il va avoir dedans ? Toi, mais tu dis que ça ne va pas à toi, tu le fais à soi, ah, mon chéri, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je ne te comprends plus rien. Je suis malade. Et les preuves même sont là. Mais tu n'as même pas fait à soi ton type, tu sais, tu t'envoies un chef du village. Ce n'est pas un chef du village. La seule heure. Non, excuse-moi. Tu as parlé, il faut que je te donne la réponse. D'accord. Tu m'as dit que comme il ne s'occupait plus de tout toi, tu es obligé d'aller voir un chien pour lui expliquer. Mais moi, de mon côté ici, moi, la seule, je ne suis pas d'accord. Parce que où tu es aujourd'hui, si tu as un problème avec moi, je préfère qu'on regarde d'abord. Maintenant, quand il n'y a pas de solution, on peut chercher à avoir quelqu'un pour intervenir. Mais doucement, on vient de commencer, on saute, on s'envoie un chef. Il y a des hommes aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Je suis tellement contente que tu sois sur mon émission. Parce que l'émission que moi, j'ai créée aujourd'hui, je suis la seule dans ce monde entier. Moi, je ne fais pas du porno. Je ne me déshabille pas. Mais en parlant aussi, maintenant qu'il comprenne, qu'il dit, ce que la seule dans ce monde entier, c'est la réalité. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'en cause à Dieu. Tu as trouvé que c'est toi qui as fabriqué aujourd'hui le monsieur. Fabriquer, c'est trop dit. Parce que tu l'as vu, il était de rien, monsieur. Mais quand la femme l'aime, quand tu as vu, il vendait les poissons un peu, un peu, un peu, un peu. Toi aussi, au départ, ça allait. Mais le comportement du départ, j'espère que tu as raté ça. Tu as laissé. Parce qu'avant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous deux qui causez. Est-ce que tu avais besoin d'un intermédiaire ? La seule heure, tu ne m'as pas encore compris. J'étais trop compris, c'est rentré, je m'en savais sortir, mais... Tu l'as compris parce que tu m'as dit, quand tu voyais que ça n'allait plus, directement, tu allais voir le chef pour lui expliquer. Ce chef-là, c'est lui qui me conduit là-bas toujours. Quand il y a un problème entre lui et moi, c'est le chef-là qui intervient. Un chef, il est dans le village, il intervient pour les femmes seulement. Il règle les problèmes. C'est donc, papa, qu'on a un problème, on s'en va lui expliquer. C'est ce chef-là, quand j'ai ramassé mes affaires de chez lui, qui a appelé mon papa aussi, qui est chef de mon village à Bibi-Coref, là. Et les deux papas ont parlé. Mon papa m'a appelé, m'a dit, quelque chose que toi-même, tu as commencé à construire. Ça a commencé à prendre là. Pourquoi tu veux le laisser pour partir ? C'est ce chef-là qui fait tout pour lui dans le village. Donc, s'il y a un problème, lui, son papa n'est pas là, sa maman n'est pas dans le village. Moi, mon papa n'est pas là, ma maman n'est pas dans le village. On n'a personne là-bas, nous deux. Donc, à qui on va lui expliquer nos problèmes ? C'est le papa. Je suis d'accord, je ne suis pas aussi d'accord. Voilà, parce que, c'est ce que je suis en train de te dire. Parce qu'au départ, à chaque fois, tu sais souvent, c'est ce qu'on fait que souvent dans nos foyers, les problèmes augmentent toujours. Parce que quand l'homme, c'est le problème de l'homme, ça. Quand il y a un petit problème entre lui et la femme, qu'il entend qu'il y a son voisin qui est au courant de ça, déjà, ça énerve. Tu sais, il y a des gens, tu les vois comme ça, ils sont brutal. Mais en réalité aussi, souvent, ils ont honte quelque part. Parce qu'ils ne veulent pas attendre que, ah, il est derrière sa forme, voilà ce qu'ils sont venus me dire. La manière dont tu as l'a expliqué, lui aussi, il va aller multiplier ça. C'est comme vous ne l'avez pas expliqué, hein. Il va aller parler ça autrement. Je pense que je suis d'accord. Je te comprends. Parce que, peut-être pas celui qui a donné la voix. Quand il y a quelque chose, c'est là-bas, vous partez. Mais là, comme vous avez vu que vous avez quitté l'autre côté, ça avait changé un peu. Après, il a commencé à reprendre l'autre comportement. Si c'était moi la seule, là, j'allais... En tout cas, le moment d'aller voir les gens, quand on aille voir de porte en porte, c'est mieux que nous deux, même là. On a envie que ça fasse dans les yeux. Et je vais voir si ça va changer, ou bien si ça ne va pas changer. Parce que moi, je ne peux pas avoir un problème avec un homme, un mari que je vis, son problème... Moi, j'ai vécu dans le foyer pendant plus de 38 ans. Mais si je te dis qu'aujourd'hui, même les grands enfants, ils sont étonnés qu'ils ne pouvaient plus. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais dit que papa et maman ne font pas la parole. Parce que les histoires, c'est bien beau. Il n'y a pas un couple qui m'a dit que lui, il n'a jamais fait pas la parole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, même que tu sois en haut. Ça existe dans le couple. Mais c'est à toi la forme de connaître ton homme. C'est à toi la forme de te maîtriser. C'est à toi la forme de savoir qui est ton homme. Parce que l'homme, il ne sait pas qui il est. C'est la femme qui dit, « Ah, moi, quand je fais ça là, mon mari n'aime pas ça. » Ou bien ma femme aussi, « Quand je m'aille ici là, elle n'aime pas. » Est-ce que tu vois ? Peut-être que tu viens de dire, quand tu t'en joues, il sait que tu es artiste. Nous les artistes, on a toujours besoin de nous. Aujourd'hui matin, je sais que je dois travailler, je dois venir au travail le mercredi. Donc, si les ventes disent comme ça, « Je suis dans mon travail », ils ne vont jamais demander où maman est partie. parce qu'ils savent que maman travaille à Yvon TV. Est-ce que tu vois ? Non, si je rentre à la maison, et l'homme, il me bat, c'est qu'il a envie de me battre. Il sait qu'à les heures que moi, je descends. Est-ce que tu vois ? Donc là, peut-être souvent tu sens, « Monsieur n'est pas au courant. » Tu sais, ceux qui se baradent beaucoup, qui cherchent plein de femmes là, c'est les plus jaloux. Il se dit que la manière que lui, il les drague facilement, et puis ces femmes-là viennent vers lui. Peut-être que c'est la même chose aussi, on te drague. Donc, par exemple, ça peut passer comme ça. Tu ne peux pas dire revoir à ton mari, « Ah, chérie, tu sais qu'aujourd'hui, on m'a invité, il doit aller jouer poliment. » Et c'est sûr qu'en venant, le monsieur ne va pas te toucher. Tu aimes la musique. Oui. Tu aimes la chose que toi, depuis que tu es petite, tu fais. Et puis tu dis à ton homme que tu t'en vas jouer dans tel endroit, un endroit que lui-même connaît. Il sait que tu es dans tel endroit. Tu t'en vas jouer. Et puis il refuse. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Il ne veut pas que tu fasses la musique. Mais si moi, je vais quelque part, mon mari sait que je suis artiste, il m'a connu artiste. Oui. Et je lui demande, « Ah, je dois aller jouer. » Si c'est moi, là, c'est le japon. « Chérie, pourquoi tu dis, ne pas partir ? » Tu vas attendre longtemps avec lui. Non, non. C'est que toi-même, en réalité, tu vas attendre longtemps. Parce que je suis passée par tous les moyens. Si tu me vois parler aux vieux, c'est parce que je suis passée par tous les moyens. Avec lui dans la chambre, tu ne peux pas parler. Il a la voix plus que moi. Le monsieur ? Quand il commence à parler, tu vas dire, c'est fabre. Il va parler. Toi, moi, tu ne peux même pas t'exprimer. Mais tu as aimé ça, non ? Lui ! Alors, il faut te mettre dedans. Mais quand on a les histoires, on doit s'asseoir pour discuter. Il n'est pas prêt. Il va parler, parler, parler. Mais voilà ses parents à côté. C'est comme ça, moi, je suis allée voir son papa. Nous, tous, on appelle le vieux papa. Vous êtes resté combien de temps, mon sœur ? Quatre ans. Quatre ans ? Oui, je ne sais pas. Quatre ans, tu as supporté ? C'est ce que tu peux faire six ans. Si tu as supporté les quatre ans. Oui. Parce que moi, la seule heure, je vais avec quelqu'un tout de suite. Un mois, deux mois, si je vois que ça ne va pas, « Hum, attends, baille ». Ça veut dire, on a cassé le cire. Il n'y a pas un peu d'âge ? Parce que toi-même, on dirait que tu aimes ça. Excuse-moi si tu es mazo. Parce que tu adores quand tu fais du tapage. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas prendre les gens pour s'affaire bien. Moi, je ne peux pas aller avec quelqu'un. Même mon âge là. Quelqu'un va me prendre présentement. On va sécher. Quand je vois que « Hum, S.I.B. » Ça veut dire, il n'est pas trop loin. On se retire. Au lieu de graisser 4 ans, et puis t'as fait 3 ans. Quand il parle, il ne t'arrête pas. Toi, tu fais quoi ? Ce n'est pas un fou. Tu l'as aimé. Jusqu'à quand même tu as préféré donner même ta vie pour quand même s'occuper de sa vie pour qu'il change. Il faut t'attendre à ça. Ah, chérie. Si aujourd'hui, je tombe sur quelqu'un, comme moi-même, je n'ai plus envie de me marier. Si je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'elle est la seule heure, moi, je vais te garder comme femme. Mais je ne veux plus que tu vas à la télévision. Si je vois que son mougoussi m'influence, moi, il ne bouge plus. Il n'y a pas quoi la télé ici ? Je ne vais pas bouger. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas sur le monsieur. C'est ça, il devient comme ça. C'est pas un fou. Tu ne peux pas épouser un fou. Une belle femme comme ça ne peut pas vivre avec un fou. Mais il y a quelque chose aussi, il ne faut pas faire semblant. Il y a un truc aussi que tu bats un peu. Il faut faire sortir au gourmet sinon on ne cache rien. Non, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, c'est la musique que moi je fais. Le village est petit comme ça, on est entre la mer et puis la lagune. Moi, je connais Asini, ma fille. Il y a une femme robée qui a construit un hôtel Asini. Je connais Asini. Voilà, donc tu ne peux même pas aller loin. Je connais Asini. Donc, il sait tous mes mouvements, il sait sur le littoral, il sait. Il ne veut pas que je fasse la musique alors que lui et moi, ce n'est pas ce qu'on s'était dit au départ. Alors que moi, c'est la musique que je veux faire. Donc, quand il a commencé à se comporter mal, moi, je suis allé voir les gens pour qu'on lui parle, un peu. J'ai tapé du même en rabassant mes affaires. Je suis venu en famille. Mon papa m'a dit retourne-toi. Quelque chose que tu es en train de préparer, ça va tuer là. Il y a quoi ? Retourne-toi là-bas. C'est ce qu'il nous a dit ici, il va faire, il faut partir. C'est ce qui a traîné pendant les 4 ans là. Dans tous les 4 ans, je prends du barré. Maman. Non, non, il faut laisser affaire de maman. Je ne vais pas venir accoucher ici. En fait, c'est une maladie. Excuse-moi. Non, 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 tu vais te dire. Parce qu'il faut que tu finisses pour que moi aussi j'attends pour que les gens sachent de quoi on parle. Parce que pour rien, toi tu dis, bon, 4 ans. Aujourd'hui, le monsieur aussi va venir s'exprimer. Ce qu'il va dire aussi, ça ne serait pas même chose comme pour toi. Parce que nous, nous les femmes, il faut qu'on se dise certaines vérités. Parce que les hommes, l'homme c'est quoi ? Aujourd'hui, tu viens et dis, j'ai vu quelque chose en toi. Quand toi tu aimes là, tu vas jusqu'au pauvre. Parce que tu as aimé ton homme, tu t'en foutrais, il vendait poisson, tu faisais quoi ? Tu l'aimais naturellement. Tu t'en foutrais même de ce qui était à son entourage même. Qu'il vend même au beau frotot. Toi, c'est ta chose que tu fais. Et c'est toi aussi qui as pris la responsabilité en disant, ah, il faut que mon homme je l'emmène au moins parce que je vois mon grand-père qui fait des choses, qui aide les gens. Pourquoi pour moi il ne peut pas m'aider ? Parce que chez nous, nous-mêmes, dans la famille, dans la famille, souvent ça ne prend pas. Mais ceux-mêmes qui sont au ailleurs, ça prend facilement pour eux. Et puis toi-même, tu es étonné, tu es étonné sur ton... Il y a un parent qui connaît ça, il n'a jamais réussi dans la famille. C'est sûr d'écouter que ça les prend. Tu as trouvé la solution et tu as dit, ah, il faut que j'emmène mon homme là-bas. Tu as fait aujourd'hui. Lui, il a reconnu, ah, je suis quitté là. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce que ton grand-père l'a aidé. Peut-être que tu as des paroles que tu parlais au monsieur aussi qu'il ne pouvait pas supporter. Parce qu'il te dit, bon chéri, je vais aller jouer. Tu te fais quoi même dans la maison là ? La seule heure tu vis avec quelqu'un, tu tombes malade, il ne peut pas te donner l'argent pour aller à l'hôpital. Toi, tu ne vas pas aller jouer pour avoir tes 50 000. Ah, la seule heure. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi je parles. C'est toi, tu ne sais pas de quoi je parles. Il ne comprend plus l'histoire même. Non, non, parce que moi, je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, toi, tu sais que tu es tombé malade. Le monsieur sait que tu es malade. Il y a une manière de parler ma soeur. La tisse, il y a une manière de parler pour dire ah, chéri, le monsieur sait que tu es malade et puis le gars, il ne s'occupe pas de toi. Il fait de n'importe quoi. Mais il faut savoir. Il sort même de la maison que tu ne donnes même pas à manger sachant que tu es malade. Tu vas parler à qui ? Tu ne peux pas le frapper. C'est forcément chez ses parents tu vas partir. C'est comme ça, moi, je vais voir à chaque fois le chef du village. Et quand tu vas chez le chef, il dit quoi ? Il me donne poisson. Il me donne l'argent. Le chef l'appelle. Pour ma maladie, le chef l'a appelé pour lui dire comme elle est tombée malade, tu n'as pas donné l'argent. Il dit qu'elle a pris l'argent quelque part pour aller se soigner. Moi-même, j'ai 10 000. Le chef le dit. Je dis que c'est une histoire télévisée, non ? Tu vas voir. Moi-même, j'ai 10 000. Il faut donner 20 000, on va mettre dessus. On va lui rembourser l'argent qu'elle a pris chez les gens pour aller se soigner. Ça veut dire que c'est 30 000. 30 000 pour aller se soigner. Il dit au vieux que lui, il n'a pas l'argent. Que moi, je suis en train de chercher. C'est l'argent que je veux, sinon je ne suis pas malade. Alors que devant Dieu et la terre, j'étais malade. On ne peut pas quand même mentir que je suis malade. C'est parce que je ne veux pas dire ce que j'avais. Sinon, c'est un truc qui était grave. C'est comme ça. Le gars, il n'est pas prêt pour moi. Arrivé à un certain moment, il a changé. La seule logistère de quoi je suis en train de parler. Il a changé de comportement. Quand il est fâché, il ne me donne plus à manger. Alors qu'avant qu'on ne pâte, il ne faisait pas ça. Si moi, j'étais partie chez mon grand-père pour le passer, j'allais retourner chez mon grand-père pour qu'il l'attache encore. Puisqu'il sait bien le faire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé d'aller à l'église. J'ai décidé même d'abord, d'un premier temps, de quitter le village. De venir m'installer à Bigeon. Me prendre une maison. Continuer ma musique. Parce qu'avec la musique, je sais que je peux gagner. Voilà. D'accord. Et quand le chef a demandé les 20 000 francs, il a refusé de donner. Il a refusé carrément. Et c'est dans ça, vous êtes retournée à la maison. C'est dans ça, quand je suis fâchée, je suis rentrée en famille. Et c'est là, le chef a appelé mon papa pour dire à mon papa pardon. Pourquoi ? Parce qu'il allait voir le chef. Après ça, il allait voir le chef pour lui demander des excuses. Et le chef a appelé mon papa puisque le chef n'a pas le numéro de mon papa. Donc c'est lui qui a donné le numéro de mon papa au chef. Et ils ont appelé mon papa. Et mon papa m'a dit pardon. C'est à cause de Dieu. Comme il est allé voir une grande personne, il faut rentrer. C'est toi-même qui as commencé ta chose. Il faut partir. Avec le temps, il va comprendre. On va lui donner des conseils. C'est comme ça, je suis rentrée. Tout le monde lui a parlé. Ah, nous tous on a vu dans le village ici. La fille là, tu as commencé à marcher. Elle t'a commencé à devenir bien. Aujourd'hui, tu sais quoi ? Comment tu te comportes ? Il a dit, il te couche tous les jours. Avant, il ne faisait pas ça. Tu as changé de Mougoussillon ? Changer de Mougoussillon ? Quand du Mougouli, c'est moi. Il est au bourreau. Non, il faut laisser affaire de bourreau. Il est au bourreau. Un bourreau, il a laissé qui dans. Il faut laisser affaire de bourreau. Gourreau, il n'y a pas. La sève là. Moi, je mougouli, le gourou, il a dit, il n'a qu'à me regarder en direct. La sève là. La sève là, on fait le CIC. Il faut laisser affaire. Nous tous, on connaît ça. On monte, on descend. Mais toi, tu sais, vos histoires, le gourou, il n'a plus l'homme qu'un micro, mais il a baissé le micro du coup. Moi, je suis du Cavali, vos histoires, les gourous, le gourou, quand il a dit, le gourou, il a déployé ça. Il a dit, le Mougoussillon, être âgé, ce n'est pas un juge, je suis âgé bien vrai, mais je suis encore opérationnel. Il a montré un gobe, à l'heure où tu es allé, il a dit, il a dit, pour toi, tu es qui fait le métier. Tu as parlé du poids. Mougoussillon, c'est pas, tu as changé, si tu changes là, le monsieur aussi, parce qu'il voit que tu ne fais plus tout ça. La seule l'homme. Parce qu'il peut se dire qu'il peut se dire qu'il peut y avoir un gars là-bas qui t'a détourné la tête. Jamais. Petit couloir comme ça là. Il y a autre chose dans la tête. C'est pour baiser quelqu'un. Il y a autre chose dans la tête. Attends, tu as quelqu'un, quel petit couloir ? Il y a autre chose dans la tête. Comment tu sais qu'il y a petit couloir ? Attends, lui seul là, il connaissait ma fidélité. Lui seul là, il ne discute même pas sur le fait qu'il suffit. Il y a Jésus seulement en bas, t'en la trouve. Je dis, mais il n'a jamais témoigné quelqu'un. Il faut laisser lui là. J'ai dit lui seul là. Je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit mon homme là, lui seul là. Il connaissait moins ma fidélité. Fille qui connaissait ma fidélité. Où par la petite ? Parce que quand tu as une femme qui est fidélité... Un homme même, tu veux être bien là, est-ce qu'il a besoin que tu saches mou ou pas ? Dans la vie, on connaît des personnes qui, des femmes ont rendu service. Est-ce la femme mou ou mais ils sont ensemble parce qu'il sait ce qu'elle a fait pour lui ? Non, parce que service c'est aussi d'accord. Tout le monde, les femmes ont rendu service. Pas de femmes ont rendu service. Il y a des femmes aujourd'hui, elles disent d'après-mêmes, elles ont fait que le monsieur est devenu tantille aujourd'hui, il a dit maître. Ce qu'elles ont fait aussi, puis on te dit maître là. Parce que tu ne veux pas aider un homme et puis on te dit maître, ma latisse. Tu ne veux pas non-service à quelqu'un et puis on te dit maître. Qu'on fait pour nous là ? On appelle ça l'ingratitude, sinon ça existe. Mais quand nous on fait pour nous là, parce que pour nous là, ça existe, on appelle ça l'ingratitude. C'est que le pays est ingrat, sinon vraiment. C'est que c'est le monde même qui est ingrat. C'est la seule. Donc il faut que moi, toute l'année, il y a quelque chose qui m'a intéressée un peu. Parce qu'on ne peut pas prendre un homme lui rendre service et au dernier moment, et puis il va commencer à te maltraiter. Bienvenue à la télé. C'est bien beau. Tu vas voir tout à l'heure, tu seras en direct chez nous. Et puis ce n'est pas une télévision seulement qui reste ici. Tu vas jusqu'aux Etats-Unis, tout le monde va en parler et chaque fois, ta publicité va passer. Parce que c'est parce que c'est de la réalité que tu es en train de dire. Mais tu parles aussi à une personne qui comprend ça. Parce que tu ne peux pas aider une personne pour dire « Ah, notre vie là, pour que ça soit comme ça. » Et la personne va te dire « Ah, présentement, ce que tu entends de me faire là. » Mais la seule, je répondais, c'est la première fois que tu entends qu'un homme agit comme ça avec une femme. Ça dépend de toi. Il faut qu'on soit clair. Ça dépend de moi. Comment l'homme peut rentrer ? Chérie, bon arrivé. Puis il va te dire « Voilà, pour toi. » Il va te donner le coup de tête. Ou bien maintenant, il ne va plus coucher avec toi. Ou bien parce que tu es malé. Il faut être dans ton panier à fouiller un peu dedans. Parce qu'on ne prend pas un habit comme ça de la propre qui met dans le panier des lignes sales. C'est pareil, c'est ça que tu as mis là-bas. Donc, dis au moins ce que tu as fait. Il faut dire parce que demain, nous deux, on peut nous juger. Tu dis ce que j'ai fait. Oui, mais il faut dire au moins. Tu dis ce que j'ai fait. Oui, mais pour rien comme ça. Avec le service que moi, je me dis, « Mais toi, tu es une bonne fille. Avec le grand service que tu as rendu à ce monsieur, aujourd'hui, il se retrouve. Et puis toi, Christine. Bon, maintenant, je vais aussi aller vers le monsieur. Je pense que dans le monde, il faut qu'on se dise certaines vérités. Le monsieur, moi, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Vous, c'est votre... Quand on me parlait du S, l'S n'existe pas. Tant que tu es encore sur la terre, à faire de l'S ça n'existe pas, vous pouvez toujours vous mourir quelque part. Parce qu'en bas, on n'est pas S. Il faut laisser ce film-là. Il faut laisser ça-là. On a eu des gens qui ont laissé le fond pendant 30 ans. 40 ans, puis après, ce sont beaucoup juste qu'elles ont fait en fin de date. C'est que c'est Jésus qui a voulu qu'il y ait une régie. Donc, si c'est Jésus qui donne l'ordre comme ça, à toi... Je vis la chasseté, je vis une vie de prière, je... Mathieu, moi-même, la prière, la prière, nous tous, on prie, il n'y a pas quelqu'un qui prie. On finit de prier puis on m'ouvre. Dans Mougou, si on s'est à prier, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. C'est pour te dire qu'aussi, un homme, quand tu vois une femme qui t'aide, qui voit que je vais changer ta vie, si c'est vraiment ce que la jeune dame vient d'expliquer, moi, je pense que de ton côté, si tu as été envoûté, je ne sais pas. Parce que souvent, on peut t'envoûter pour ne même pas que tu te maries. On peut te faire des choses pour ne même pas que tu fasses des bonnes choses. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est la jeune fille qui aujourd'hui ne veut pas aussi se dénoncer, qui ne veut pas nous dire qu'elle a fait ça, elle a fait ceci, c'est là, chacun de vous sait ce qui se passe entre vous. Mais moi, en tant que coche sur mon émission, je suis en train de te dire de m'écouter attentivement. Parce qu'il y a des quarantaines souvent qui te suivent, quand tu fais le mal à quelqu'un, ça ne se paye pas chez Dieu. On dit non. Depuis quand il a fait réunion avec Dieu, Dieu, c'est où tu es assis ? Dieu, c'est l'air qui te tape. Parce que quelqu'un ne peut pas te prendre, t'emmener jusqu'à chez son grand-père pour dire, la vie de mon mari, vraiment, c'est quand moi je bouge un peu et puis j'ai fait ça. Et ce jour-là, sinon moi, je connais bien Assini, il y avait un monsieur à l'époque, il s'appelait Plessis de Bouche, il y avait un kiosque, je connais bien Assini, j'ai vécu aussi un peu Assini, parce que je partais voir Thérèse, je connais bien Assini, ce n'est pas un grand point, mais les Mougoussions là-bas, ils sont très forts. quand quelqu'un te mouge à Assini, mais tu as oublié même de venir à Bidjan, eux-là, ils ont fait comme un de Mougoussions à Assini, bravo à vous, vous Mougoussiez bien, vous êtes des Mougoutais. Donc, il faut te dire que si lui, ce monsieur, ce monsieur, ce que tu as fait à cette fille qu'est aujourd'hui, elle prend son temps pour venir quand même s'assiner à la télévision, pas à la radio pour dire qu'on ne voit pas sa personne, à la télé au moins, c'est un truc où on te voit parler et le mal que tu as en toi, avec la seule l'or, je vais te faire passer. Parce que, si c'est la réalité qu'elle dit, je pense que ce n'est pas gentil de ta part, ce n'est pas du tout gentil. Tu sais qu'elle est l'artiste. Toi aussi, tu t'es débrouillé. C'est les deux mecs qui s'élèvent. Et pour toi, à ton tour, quand elle était à être avec des problèmes, elle partait chanter. Et tu attendais, quand on est artiste, quand on sort partout, on a tous les deux laissés en main. Elle vient, parce que quand la femme aime la, même si on dit que son mal-même, c'est un voleur, elle préfère le suivre. Quand on dit que c'est un braqueur, elle préfère le suivre parce qu'elle aime la personne. Mais, le comportement, aujourd'hui, les parents même sont au courant de comment tu te comportes. Moi, je peux te pardonner, mais pour te dire, vraiment, il faut aller moulou-moulou. Il faut changer. Dieu même sait que, pour le mal, les deux, vous êtes fâchés. Je suis la seule l'homme, moi, je ne veux pas de divorce. Je veux toujours que vous serez toujours ensemble. Quand tu es une mère, il faut toujours unir tes enfants. Il ne faut pas avoir de partie. Parce que ma fille est venue m'expliquer, je suis avec elle, je ne t'écoute pas. Mais moi, je te donne conseil, quand même, il faut aller doucement. Parce que l'amour, c'est de l'art. L'amour, ce n'est pas un réglement de contre. Ce n'est pas une guerre où on doit se faire des histoires. Si aujourd'hui, si la femme vient parler, c'est qu'elle a quelque chose encore en toi, c'est qu'elle veut vraiment encore reprendre avec toi. Mais c'est à toi de changer. Parce qu'une artiste ne veut pas tout se faire battre. Une artiste ne veut pas avoir de bosse sur le visage. Une artiste ne veut pas avoir de gratinier sur son corps. Parce qu'elle est là pour le public, tout le monde a besoin de la regarder. Donc toi qui es mon fils, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais vu. Mais quand tu vas écouter mes émissions, tu vas attendre sur ton appareil. Tu vas voir que ce que la vieille dit, c'est de la réalité. Parce qu'il y a des familles comme ça. Quand ils voient que tu viens brio, tu seras avec une personne, que la personne de votre vie sera la même chose, cette personne, les parents peuvent te gâter pour ne même pas que tu vis avec quelqu'un. Moi, je connais un milliardaire aujourd'hui qui a... Je dis bien un milliardaire, pas un millionnaire, mais il n'y a pas de femme à la maison. Tellement qu'il est gentil dehors, je sais que... Quand il y a une femme aussi, c'est le contraire. Pourquoi quelqu'un qui est très gentil, qui a tout et qui n'est pas marié ? Il y a un truc qui ne va pas. Donc ce qui ne va pas, la seule l'homme veut que tu changes ça. On est venu pour se marier, pour avoir aussi des enfants, mais pas seulement pour se faire des histoires, ou bien la manière qu'elle t'est mogoussi, si elle ne fait plus ça, j'espère que ce soir, elle va quand même reprendre son travail. D'après, elle me met les couilles dents ou l'autre. Moi, j'ai un couille de ça. Je me le misère. Jusqu'en présent, elle me dit, la seule, on reprend. Elle me dit non. C'est pour te montrer que tu es là. Moi, mon mogoussi aussi, surtout le code de origine que tu prends. Quand j'en ai plus la vape, elle prend tes tes soules. En main, le masque que je porte, mais le bas n'est pas bien, ça serre encore. Moi, je ne suis pas dans le haut, j'ai le couille dents gros. Si tu vois le couille dents, on dirait, balai que les gens vendent au dur long, long comme ça. Ça arrive là-bas, j'ai dit, il faut abesser ça en oeuf, ça là. Le couille dents, c'est parce qu'ils disent, les gens chantent, on brosser en haut, il faut brosser en haut, brosser en bas, moi, je brosse. Je te récupère. C'est parce que je ne vais pas donner, sinon, je vais donner là. Il y a des gens qui vont laisser les femmes. aujourd'hui, ça va finir. On n'est pas en guerre pour que je te cuise, ça va finir. Entre tes tes scules, il y a un truc qui est là, on appelle ça la guitare des hommes. Parce que quand je te récupère dans ça, tu vas oublier que tu es gros, quoi gros, gros, qu'on ait quoi d'enfouillement. C'est gros ou pire seulement, vous avez, on dit un parasol, on ne parle pas de ça. Grosse ou pire, il faut piper ça seulement. Quand tu passes la langue dessus, que lui, il joue en pression, il va oublier que demain matin, il va se brosser. Donc, c'est ce que je voulais dire pour te dire que dans la vie, il faut qu'on soit quand même bien. Parce que moi, mon émission, tu vas fouiller dans tout le monde actuel. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent merci. Depuis, on attendait une personne comme ça pour parler. Aujourd'hui, il y a des fois, quand j'arrive, moi, c'est ce que j'ai demandé dans ma vie. J'ai dit, il faut que quand on me voit, il a celle-là, c'est elle. Oui, c'est elle. Puis, c'est femme, je passe. Oui, ah oui, c'est elle. On peut prendre une photo, photo remplie dans tout le monde actuel. J'adore ça. Donc, là, aujourd'hui, si tu en parles, mais à toi aussi, pour le comprendre. Pour seulement, quand il y a un problème, ça ne sert à rien d'expliquer aux voisins. Vous deux, là. Ou aussi, il ne faut pas écouter tes amis. Ma copine, la monnaie qui t'a fait, on t'a vu ici avec lui. Il ne faut pas écouter ceux-là, ils n'ont pas gare. C'est des menteuses, il ne faut pas les écouter. C'est les cassers de foyer, il ne faut pas les écouter. Parce que l'homme qui veut se marier avec sa femme, une fois qu'il a affaire à son gare, elle doit comprendre. Déjà, tu dis, tu vas aller, tu demandes à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ? Avec tout ce que je fais, je ne comprends rien. Il est le seul qui peut te donner la réponse. C'est Dieu seul qui t'a mis avec lui. Mais si tu te demandes, tu as écrit à ta camarade, ça arrive chez les chefs, ça n'a rien à voir, le chef n'a rien à voir dans ça. Vous lui dites, mais le chef-même que tu expliques, dans votre village, il est impuissant, dans votre assiette, il connaît à faire des couillements. Un chef qui n'a pas pignes, qui veut parler de quoi ? Tout ce que tu dis à lui, il est court comme ça, mais il ne sait pas où ça se court. Donc, il faut laisser expliquer à des voisines qui vont te dire, non, toi, tu es artiste, on ne t'a pas dans les choses. Pourquoi ? Il faut laisser ça. Comme la dérive de Damou, moi, je ne suis pas dedans. Tu as un problème, ma chérie, il faut régler à l'éternité. Ceux qui sont à côté, on travaille ici, donc, quand ils ne faisaient rien, ils ont envie, non ? Maintenant, tu brilles. Le problème, ça ne les regarde pas, ma chérie. Ça ne les regarde pas, c'est ta vie privée à ça. Encore, tu donnes dos aussi, ils vont dire, tu as raison, toi, au moins, tu as gars qui te coulent. Nous, même, depuis, on est au bois ici, on ne gagne pas quelqu'un, tu as quelqu'un qui te coulent. C'est toi, aujourd'hui, tu parles de ça partout. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des femmes, on les embrasse une fois chaque année, sinon, ils gagnent plus. Et les garçons, ils disent, sinon, ils ne gagnent pas comme ça. Il y a un déconne, tu les vois briller. Il y a un homme qui veut avoir un homme même, pour dire, ce soir, il va me serrer. Je suis fière. Aujourd'hui aussi, je suis à la télé. Un jour, je peux dire, ah, ma fille, vraiment, envoie ta cassette ici, ou bien ceci, cela. Nous allons faire ta. Je suis très fière de la manière qui parle de ton cœur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'expliques pas à tout ce qu'il soit. Les voisins ne vont rien faire, les chefs ne vont rien faire. Les papas, laissez-les tranquilles. Parce que, pour le respect de ton papa, il ne faut même plus lui expliquer des choses. Pour que, quand ton mari voit ton papa, lui-même, il va avoir peur, il va faire à son beau-père. Les copains, souvent bien les maris, mais ils respectent les beaux-parents par rapport à eux-mêmes les propres-parents. Parce qu'il s'est dit qu'il a haït sa fille. Donc, il a beaucoup de respect. Mais si chaque fois son nom est là-bas, tu as fait qu'un matin, il ne va pas aller mal au vieux. Parce qu'il va avoir mal. Pour lui, tout le temps, c'est lui qu'on appelle. Donc, à partir de jeudi, sur mon antenne ici, tu t'en vas à la chambre de te coucher, tu dis, ah, ce que la seule antenne dit, bien vrai, je sais qu'elle m'attaque, mais c'est aussi une réalité. Parce que ce que tu dois dire à tes proches-enfants, il faut dire à les autres qui sont aussi tes enfants. Chez moi, enfant n'a pas coulé. Enfant, c'est enfant. Il y a mes enfants qui sont âgés que toi. J'ai mes deux grandes-filles qui sont âgés que toi. Je n'ai même pas besoin de voir ton âge, mais je sais que mes enfants sont âgés que toi. Mais elles m'écoutent. Quand je leur parle, je dis, ce n'est pas parce que je suis à la télévision, je ne supporte pas mes enfants. Quand elles font un problème avec les gars, les maris, elles viennent m'expliquer. Moi, je ne suis pas mes beaux. Ma fille, je n'ai pas à faire ça. Parce que quand elle ne supporte sa fille, elle ne peut jamais changer de caractère. Mais quand tu dis la vérité à ta fille, elle sait que si elle ne fait pas attention, on la laisse, en tout cas, tu prends. Condition, on me laisse, on en me prend. Qui est dehors ? Il n'y a personne là-bas, mes enfants. Personne n'est dehors. Tu avais Dieu t'a mis avec quelqu'un, il faut le prendre comme lui au moins. Quand il est malade, il court. En réalité, moi, je pense que c'est mieux de se confier à Dieu. Ça finit mal. Le maraboutage, même. Le maraboutage, ce n'est pas la peine. Voilà. Que ce soit pour ton bien ou pour le bien d'autrui, pour passer quelqu'un ou pour Jésus, ce n'est pas la peine. C'est mieux avec Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Faites comme moi. Merci. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. À part Dieu, il y a rien sur la terre. À part Dieu, quand tu te lèves le matin, tu dis merci à ton Dieu. Il y en a quand il se couche, il se relève. Mais toi, moi, quand chaque matin, il te relève, il faut lui dire merci. Tu vas aller passer quelqu'un. Tu ne connais pas son âme. Peut-être que tu l'aimes. Si tu vois souvent les femmes qui sont fortes dans la rue, le médicament qui n'est pas pour vous, je vais faire ça pour qu'ils les prennent. Crois en Dieu. Cause avec ton Dieu. Ah, mon Dieu, pourquoi je dis que mon mari, il me fait comme ça ? Il va changer. C'est Dieu seul qui peut le changer. C'est lui seul qui l'a mis sur la terre. Est-ce que tu vois ? Le maraboutage, là, on n'est qu'à quitter dedans. On n'est qu'à quitter et chercher à travailler les gens. C'est pas la bonne solution. Donc, moi, la seule, quand tu aimes ton homme, il faut toujours prier pour lui. Il faut toujours prier pour lui, pour dire, mais quand il sort, Dieu, oui, il s'en va là. Vraiment, il est dans ta main. Il faut faire pire que tu vas le ramener à la maison. C'est tout ce que Dieu te demande. Quand tu demandes, il est tout prêt à te donner. Mais tu vas aller l'attacher. Tu vas aller faire ceci, cela. Ne l'attache pas, vos gars. En fait, c'est même pas bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Revenez à la maison. Le maraboutage, là, laissé. Tu t'envoies un maraboutage. Il va des fois envoyer 5 kilos de riz. Alors que toi, mais depuis, tu n'as pas maïs mes maïs. Donc, il n'a qu'à garder ça. Dieu, quand tu dis Dieu, là, tu vois, mais celui que tu ne connais pas, il vient de te dire, ah, viens, je t'invite, on va aller manger quelque chose. La parole de Dieu est fort que tout. Donc, à la seule, et là, aujourd'hui, de la radio, aujourd'hui, je suis à la télé, tous les ventres dits, je suis comme ça à la télévision. Les gens sont étonnés. Tu es passé par où ? Je ne suis pas là quelque part. Un matin, Dieu m'a dit, c'était là. Donc, je dis merci à mon Dieu chaque matin. Merci aussi à tous ceux qui sont dans la salle. Que Dieu, tout il est dans la force, qu'ils viennent faire leur travail, qu'ils soient aimés par les patrons, qu'ils ne doivent pas avoir des histoires, que les enfants, de mes voix me disent, ah, maman, non, on n'est plus ici, maintenant, on est aux Etats-Unis. Et c'est une prière pour toutes les mères. Donc, je vous dis merci. Sous-titrage ST' 501